Cogito, un nouvel angle pour comprendre l'actualité. Un nouvel angle pour comprendre la qualité. Bienvenue à Cogito. Dans son discours prononcé le 10 octobre dernier, le chef de la région chinoise de Taïwan, Lai Qingduo, a inventé encore une fois l'assertion de deux pays affirmant que les touristes ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Prêchant des sophismes sécessionnistes, il a incité à une hostilité et une confondation entre les deux rives du détroit de Taïwan. Le discours de Lai expose une fois de plus sa sinistre intention de servir ses propres intérêts politiques au détriment de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Depuis son arrivée au pouvoir en mai dernier, Lai Qingduo colporte sans cesse ses sophismes sécessionnistes. Lors de son discours de prise de fonction prononcée le 20 mai dernier, il avait ouvertement affirmé que les deux rives ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Il a par ailleurs tenté de spéculer sur l'identité nationale afin de remplacer les relations interdétoies par les relations interétatiques. Tout récemment, il a lancé la soi-disant théorie de la mère-patrie qui vise à rompre les liens historiques entre les deux rives dans le but de supprimer l'identité nationale des compatriotes de Taïwan. Quels que soient les allocations de Lai Qingduo, elles ne peuvent changer ce fait réel, à savoir que les deux rives du détroit de Taïwan appartiennent à la même et unique Chine et que Taïwan fait partie de la Chine. La déclaration du guerre de 1943 et la proclamation de Potsdam de 1945 stipulent clairement la restitution de Taïwan à la Chine, un territoire chinois volé par le Japon. Cela constitue une partie importante de l'ordre international de l'après-seconde guerre mondiale et établit le fondement juridique selon lequel Trévin est un territoire inalénable de la Chine. Il y a 53 ans, la 26e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté à une écrasante majorité la résolution 2758 par laquelle elle décidait de rétablir la République populaire de Chine dans tous ses toits aux Nations Unies. Elle reconnaissait ainsi les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine comme les seuls représentants légitimes de la Chine aux Nations Unies et expulsait immédiatement les représentants de la région de Taïwan des Nations Unies et de tous ses organes. Cette résolution a apporté une solution définitive à la question de la représentation de toute la Chine, y compris Taïwan aux Nations Unies, en précisant qu'il n'y avait pas deux Chines ni une Chine en Taïwan. Cette question de principe ne souffre d'aucune zone d'ombre ni tempécuté. Cependant, au mépris du doigt international et de l'opinion publique de la communauté internationale, l'adjudant a cessé de provoquer et de s'aimer le trouble. Dans son récent discours, il a prétendu que la République populaire de Chine n'a pas le doigt de représenter Taïwan. Dans le même ordre d'idées, les autorités du parti démocrate-procrastiste PDP ont revendiqué le doigt de Taïwan à atterrir à des organisations internationales et tenter d'élargir l'espace international. Des tentatives qui ne mènent nulle part. Depuis plus d'un demi-siècle, les Nations Unies et d'autres organisations internationales et régionales atterrent à la résolution 2758 de l'Assemblée Générale. Sur la base du principe d'une seule Chine, la Chine a établi des relations diplomatiques avec 183 pays. Cela démontre pleinement que l'adhésion au principe d'une seule Chine représente la tendance générale et l'aspiration de tous. Les tentatives sécessionnistes des autorités du PTP finiront par essuyer un échec cuisant. Rédiculement, Lai a même demandé à la partie continentale de la Chine d'assumer les responsabilités internationales avec Taïwan. Il s'agit d'une tentative illusoire de positionner les relations entre les deux rives du T3 comme les relations inter-étatiques. Taïwan appartient à la Chine. Pas question que la Chine assume les responsabilités internationales avec Taïwan. De plus en plus de gens à Taïwan voient clairement que les provocations sécessionnistes de Lai savent la paix et la stabilité dans le T3, ce qui entraînera un désastre pour les habitants de Taïwan et fera manquer à l'île l'occasion de se développer. En quoi certains médias locaux, l'absence de relations stables entre les deux rives du T3 risquent d'étrangler le développement de Taïwan. Selon un dernier sondage des médias taïwanais, la Côte de confiance de Lai a aidé au plus bas niveau depuis son entrée en fonction. Preuve que ces manœuvres dans les relations entre les deux rives du T3 sont impopulaires. L'avenir de Taïwan réside dans la réunification nationale et le bien-être de nos compatriotes de Taïwan dépend du renouveau national. Les sophismes sécessionnistes de Lai Qingdao ne changeront jamais le statut juridique de Taïwan en tant que partie indécante de la Chine, le fait et le statu quo que les deux rives du T3 appartiennent à la même et unique Chine. Ils n'arriveront pas à tuper la communauté internationale. Les provocations sécessionnistes de Lai Qingdao et de ses semblables sont vouées à l'échec. La Chine réalisera sa réunification totale. C'est une tendance historique que personne ni aucune force ne pourra arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada